Par ce 91e crime commis sur des citoyens de ratement par les forces de défense et de sécurité, je suis consterné parce que je sais aussi que le jeune Boubacar, dialogue et âgé de 26 ans qui vient de rendre l'âme, n'aura pas de droit à la justice. C'est vraiment triste pour notre pays. Je ne peux que condamner encore une fois énergiquement ces assassinats ciblés contre des citoyens de notre pays. 91 jeunes qui n'ont rien fait que d'exercer un droit constitutionnel. Et certains ne participaient même pas à des manifestations. Et dont les familles n'ont pas eu droit ni à la compassion du gouvernement, ni à une indemnisation, ni à une enquête quelconque, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas des citoyens à part entière. Et c'est pourquoi il faut que la mobilisation soit maintenue pour qu'on mette fin à cet état de fait. On ne peut pas continuer à accepter qu'on nous tue comme ça sans jamais qu'il y ait une suite judiciaire à ces assassinats. Vraiment, je voudrais adresser mes condoléances aux jeunes de Guinée, à notre peuple. Parce que c'est le peuple de Guinée qui est victime de ça. On agresse les gens, on pire les maisons, on insulte les femmes, on tue les jeunes dans un quartier. Parce que les habitants de ce quartier ne sont pas considérés par M. Alpha Condé comme des citoyens à part entière de la République. Ce n'est pas acceptable.